Il pointe le bout de sa lame au bon moment. A petits pas, Luigi Middleton se fait une place en équipe de France. Il touche du doigt son rêve olympique. Maintenant, on est dans la dernière ligue droite. Les entraînements sont assez intenses. Donc, il faut que je garde le rythme et que je m'accroche jusqu'au bout. Être dans le bon rythme, le bon tempo, un travail sans relâche. Ce jour-là, la leçon est dispensée par son entraîneur Hugo Brie, ancien médaillé olympique. Tu dois conduire ta pointe jusqu'au bout. Tu dois aller chercher l'impact. C'est toi qui dois décider de pénétrer, toucher. Là, t'es un peu spectateur du foot. T'envoie et puis advienne que pourra. Objectif, débriefer les dernières compétitions. Pour se qualifier pour Paris, il lui faudra réussir au mieux les différentes étapes de Coupe du Monde. En gros, être performant tout le temps. Moi, ce que je vois, c'est son exposibilité. Pour moi, c'est un peu une pieuvre, un poulpe avec ses longs membres. Il a un petit buste, des jambes assez longues, un bras tentaculaire. Physiquement, quand il est au top, c'est un monstre. S'il arrive à avoir les armes mentales, ça va devenir difficile. Mais on doit encore travailler. Il est perfectif. C'est ça qui est intéressant pour un entraîneur. Pour tenir le rythme infernal des compétitions, il faut être prêt physiquement. Optimiser ses qualités au maximum. Éviter les coups de nous pendant les assauts. C'est un très bon bosseur. Il a quand même des très grosses qualités physiques de force. Et donc nous, ce qu'on cherche à travailler chez lui, c'est quand même l'explosivité et la vitesse. J'essaie de garder cette intensité dans la durée, dans l'effort. Parce que parfois, c'est ceux qui pêchent un peu, parce que j'en vois beaucoup en termes d'énergie. Et il y a des moments où ça pêche un petit peu, j'ai des petits coups de fatigue. Mais ouais, maintenant, j'arrive un peu à mieux gérer tout ça. Et ouais, je bosse beaucoup ça en profite physique. Luigi Middleton bosse le corps et l'esprit. Il prépare une licence en électronique à distance. Un besoin, même s'il est parfois difficile de caler des cours dans un emploi du temps déjà bien chargé. Ça me permet aussi de voir autre chose, parce que mon quotidien, c'est l'escrime. C'est ma passion, certes, mais des fois, j'ai besoin de souffler, de penser à autre chose que ça. Un esprit libéré qui lui permet d'enchaîner les bonnes performances. 2023 a été l'année du renouveau, avec le bronze au championnat du monde universitaire. Une première place en Coupe du Monde à Vancouver. Le travail paye après plusieurs années moins fructueuses. Je suis quelqu'un de très tenace, je n'abandonne jamais. En fait, quand je me fixe des objectifs, je vais tout faire pour y arriver. Même si ça va prendre plus de temps que prévu. Et il y a des aléas qui peuvent arriver dans la carrière de sportif. Il y a les blessures, il y a les soucis et tout. Et ouais, je m'approche pour vraiment atteindre mes objectifs. Une persévérance utile pour les semaines à venir. Car même s'ils s'entraînent à quelques kilomètres de la capitale, le chemin vers Paris 2024 est encore long. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada